Salut à tous ! Musique 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 Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour parler de règles, de menstruation, de culottes hygiéniques, d'endométriose de plein de choses et c'était super important pour moi de faire ça parce qu'en fait vous êtes vraiment nombreuses et parfois nombreux à me poser des questions sur Instagram. Aujourd'hui je suis là pour vous répondre, surtout si vous avez des questions ça me paraît logique, vous allez voir votre médecin, votre gynécologue mais je pense que je peux répondre à quelques questions quand même. On va commencer par les questions que vous avez eues sur les règles en général tout ce qui était protection hygiénique etc et après on fera une partie sur l'endométriose puisque pour ceux qui ne me connaissent pas je suis atteinte d'endométriose donc tout ce sujet je l'aborde beaucoup sur mon compte Instagram donc si ça vous intéresse n'hésitez pas à me suivre, c'est d'ailleurs sur Instagram que je vous avais posé ces questions. Toute la partie en dos je la garde pour après, là on va surtout parler des règles et c'est parti Première question Alors déjà une pilule qui élimine les règles en général c'est la pilule en continu donc en fait c'est comme si vous enchaîniez deux plaquettes de suite, vous n'avez pas de peau entre les deux donc ça élimine les règles mais là comme on peut le voir en gros tu as des règles qui sont quand même présentes si tu les as pendant trois semaines déjà je te dirais que c'est pas normal si c'est censé éliminer les règles et que tu les as pendant trois semaines que ce soit pilule ou non c'est pas cool d'avoir ces règles pendant trois semaines après une pilule il faut savoir qu'en général on met à peu près trois mois à vraiment s'adapter à la pilule les trois premiers mois on peut avoir quand même quelques douleurs notre corps vraiment s'adapte aux hormones donc disons que c'est vraiment à partir de trois mois que vous allez avoir la vie normale avec la pilule si au bout de ces trois mois vous voyez que voilà là par exemple on a des règles vraiment abondantes pendant trois semaines que vous avez des douleurs des spottings tous les jours donc les spottings c'est les écoulements de sang inhabituel donc c'est pas très grave c'est normal d'avoir des spottings quand on a une pilule mais là effectivement c'est pas normal donc je te conseille d'aller voir ton gynécologue et de lui en parler et il te prescrira sûrement une autre pilule qui te convient peut-être que le dosage ne convient pas donc là pour le coup moi je peux pas trop te répondre faudrait plutôt que tu te tournes vers ton gynécologue Deuxième question J'ai des règles très douloureuses as-tu des conseils à me donner pour avoir moins mal ? Je suis la professionnelle des douleurs puisque bon l'endométriose vu que ça donne des douleurs atroces niveau gestion de la douleur et toutes les petites astuces disons que j'en connais quelques-unes déjà si tu as des règles vraiment trop douloureuses que tu n'arrives pas à calmer avec un doliprane ou un paracétamol je te conseille de consulter ton médecin traitant ton gynécologue, une sage-femme pour faire peut-être des examens peut-être que tu as quelque chose qui ne va pas bien dans ton corps donc en solution en fait pour avoir un peu moins mal pendant ces règles le premier truc que je pourrais vous conseiller c'est la bouillotte parce que moi la bouillotte ça m'a vraiment sauvé la vie et ça me sauve la vie encore aujourd'hui donc je vous conseille d'acheter une bouillotte moi personnellement j'ai une bouillotte avec des graines à l'intérieur vous savez ça peut être n'importe quoi ça peut être de la lavande etc j'ai pas de bouillotte avec de l'eau chaude puisque je me brûle souvent avec donc je préfère les bouillottes qu'on fait chauffer au micro-ondes donc vraiment la bouillotte pour moi c'est ce qui soulage le plus après si tu as vraiment mal et que tu as beau prendre un doliprane ça ne passe pas tu peux aller voir ton médecin traitant et lui demander de te prescrire de l'antadis l'antadis je pense que toutes les filles qui ont des règles douloureuses connaissent ce médicament c'est un médicament exprès pour les règles douloureuses ça soulage vraiment énormément ça agit sur 6 heures donc vraiment là pour le coup c'est ce que je peux te conseiller après tu peux te faire des massages au niveau de ton ventre donc pas des massages allez-y mollo mais tu peux te masser un peu le ventre pour essayer de te soulager et de penser un peu à autre chose t'occuper l'esprit faire une activité que tu aimes bien dessiner voilà il faut occuper son esprit à ne pas penser à la douleur après je sais très bien que c'est bien plus facile à dire qu'à faire je m'y connais là dessus et là si c'est toujours pas si tu as vraiment encore des règles douloureuses encore une fois faut consulter j'ai pas la recette miracle c'est que les professionnels de santé qui pourront vous orienter vous faire faire des examens si vraiment c'est horrible et voilà mais pour des règles un peu douloureuses effectivement la bouillotte et l'antadis etc enfin moi c'est ce que je connais ça me soulage énormément troisième question est-ce que tu penses que c'est possible de ne pas supporter les serviettes hygiéniques car j'ai beaucoup d'irritation à cause des serviettes et c'est compliqué alors c'est une très bonne question puisque les serviettes hygiéniques peuvent comporter beaucoup de produits chimiques c'est pas juste du coton sauf si vous achetez des serviettes hygiéniques que en coton dans ces cas là c'est très bien mais les serviettes hygiéniques grand commerce en gros contiennent souvent du colorant, des parfums plein de substances dégueulasses pour notre corps et forcément notre intimité c'est quelque chose de super fragile donc si vous mettez du parfum et tout le bordel dessus et qu'en plus il y a frottement toute la journée je vous raconte pas l'état de votre intimité à la fin donc effectivement je sais que c'est possible de ne pas supporter les serviettes hygiéniques moi même je ne les supporte pas alors il y a plusieurs solutions déjà si c'est pendant tes règles je peux te conseiller la culotte menstruelle ou la cup voilà ça peut être des alternatives la culotte menstruelle je vais en parler juste après mais par exemple si vraiment tu supportes pas les serviettes hygiéniques pendant tes règles je parle voilà tu peux essayer de trouver des alternatives comme la culotte menstruelle qui est beaucoup plus douce qui est 100% coton etc ou la cup si tu te sens à l'aise avec ça après si c'est des forcément à la fin de nos règles on va pas mettre forcément un tampon on va mettre juste une petite serviette dans ces cas là je te conseille d'aller acheter des serviettes hygiéniques qui sont 100% coton donc il y en a aujourd'hui dans le marché je vois que ça commence à arriver et c'est une très bonne chose donc il y a quelques marques qui le font vérifie les paquets 100% coton et sinon il y a des marques françaises qui font des trucs vraiment sympas comme la marque Jo je ne sais pas comment ça se prononce j'ai vu vraiment c'était super cool ce qu'ils faisaient donc voilà après c'est à toi de tester mais effectivement il faut essayer de passer au naturel franchement il n'y a pas de secret plus vous mettez de produits chimiques sur votre corps à l'intérieur plus vous allez ressentir des effets indésirables donc si j'ai vraiment un conseil à te donner c'est essaye de passer au naturel tes serviettes hygiéniques essaye déjà de les mettre 100% coton et après vois ce que ça donne mais voilà quatrième question quel est ton avis sur les tampons alors les tampons comment vous dire bah déjà pour ma part je ne les supporte pas mais vu que j'ai de l'endométriose j'ai eu des règles très 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 abondantes donc les tampons pour moi c'était obligatoire c'était mort je ne pouvais pas sortir avec des serviettes hygiéniques là sinon c'était la panique totale donc les tampons bah c'est un peu pareil que les serviettes hygiéniques j'ai envie de vous dire c'est bourré de produits chimiques donc si vous pouvez les prendre naturels donc 100% coton c'est le top sinon vraiment passer à des alternatives parce que le tampon même si c'est 100% naturel j'ai envie de vous dire c'est très invasif c'est quelque chose que vous mettez à l'intérieur de votre vagin sachant que le vagin c'est quand même une paroi qui est très sensible c'est une paroi qui a besoin de se lubrifier naturellement pour en éliminer les bactéries et le fait de mettre un coton absorbant à l'intérieur ça enlève toute cette muqueuse qui est là pour vous protéger donc c'est vrai que c'est pas l'idéal mais je peux comprendre qu'il y en a qui n'ont pas le choix de mettre des tampons mais vous voyez encore une fois la cup ou même les culottes mentuelles peuvent un peu vous sauver la vie donc n'hésitez pas à tester ça peut être vraiment la solution question suivante est-ce que tu penses que la pilule en continu est un bon compromis pour réduire les douleurs des règles ? la pilule en continu déjà elle ne se prescrit pas comme ça disons qu'il faut avoir un peu des raisons pour l'avoir parce que c'est quand même des hormones que l'on va recevoir un peu sur le long terme si tu as des règles douloureuses effectivement la pilule en continu peut vraiment réduire tes douleurs voire totalement les éliminer je sais que beaucoup de gynécologues justement c'est d'ailleurs un problème qu'on a pour les filles qui sont porteuses d'endos dès qu'on leur dit j'ai des règles douloureuses bim ils nous mettent sous pilule en continu ils cherchent pas à savoir pourquoi mais effectivement si tu as des règles douloureuses la pilule en continu peut vraiment t'aider c'est ton gynéco qui va devoir juger de ça mais effectivement moi la pilule en continu ça m'a un petit peu aidé bon moi c'est un cas à part mais je dirais plutôt oui bien maintenant nous allons passer à la partie endométriose je vais vous faire un bref briefing pour ceux qui ne connaissent pas donc je vous ferai un petit aparté je vous ferai une vidéo entière sur l'endométriose où je vous décrirai comment on fait pour se faire diagnostiquer par où il faut passer etc comment se passent les examens parce que j'ai aussi eu des messages de filles qui appréhendaient beaucoup les examens donc je vous expliquerai ça tout en détail etc là je vais aller un peu vite parce que c'est pas vraiment le sujet de la vidéo c'est plus de répondre à vos questions donc l'endométriose grosso modo qu'est-ce que c'est ? en gros vous avez l'utérus donc oui je représente l'utérus comme ça vous avez l'utérus à l'intérieur de l'utérus on a ce qu'on appelle l'endomètre c'est ce qui se détache lorsqu'on a ses règles et ce qui va couler en gros ce qui va provoquer les règles l'endométriose ça va être une maladie où en gros l'endomètre va sortir de l'utérus et va se fixer à des endroits dans le corps donc surtout au niveau de l'abdomen ça peut être également au niveau thoracique et donc ces muqueuses vont saigner, gonfler et ça va provoquer des douleurs extrêmement intenses ça va provoquer parfois des nodules, des kystes et ça va un peu s'éparpiller partout moi je représente l'endométriose un peu comme un chewing gum parce que c'est juste un truc qui se colle partout et ça évolue, c'est hyper chiant donc voilà à peu près ce que ça fait l'endométriose ça cause des douleurs chroniques pelviennes donc c'est très compliqué c'est une maladie chronique je tiens à le préciser parce que c'est un peu sous-estimé les symptômes vraiment vite fait j'aime pas faire ça mais bon les symptômes c'est en gros des douleurs pendant les règles ça peut être des douleurs pendant les rapports sexuels ça va être des douleurs également en dehors du cycle ça peut provoquer des malaises, des vomissements vraiment quelque chose qui va vous handicaper au point de plus vivre une vie normale vraiment c'est quelque chose il faut faire la différence entre avoir mal pendant ces règles et souffrir vraiment pendant ces règles c'est pas parce que vous avez des règles douloureuses que vous avez de l'endométriose il faut quand même faire la part des choses mais si vous avez vraiment mal pendant vos règles ne sous-estimez pas ça et il faut en parler à votre médecin et à votre gynécologue et s'ils ne vous écoutent pas continuez et changez de gynéco j'insiste ! donc là je vais répondre à deux questions sur l'endo et après on va avoir un témoignage d'une fille qui est venue me parler elle se reconnaîtra sûrement dans la vidéo parce que c'est aussi une manière de vous expliquer un peu mieux la maladie et je vais répondre à ça la première question que j'ai sur l'endométriose c'est est-ce qu'avec l'endo les rapports sexuels sont plus douloureux ? bon bah j'ai déjà répondu en haut à cette question oui les rapports sexuels douloureux sont la deuxième enfin c'est le deuxième gros symptôme de l'endométriose si vous voulez l'endométriose ça va un peu tout coller ça va coller vos organes or pendant un rapport sexuel l'utérus, le vagin va s'adapter à la forme voilà, qu'on se le dise c'est la vérité et le problème c'est que vu que l'endo ça fixe tout en gros ça va taper et ça va être douloureux si vous voulez que je vous donne un peu un aperçu des douleurs que vous avez si jamais vous avez de l'endométriose les douleurs pendant les rapports sexuels ça va être une impression de toucher le fond ou alors ça peut être aussi des douleurs à l'entrée mais ça c'est un peu plus délicat d'en parler rapidement comme ça parce que ça peut être aussi d'autres choses d'avoir mal pendant les rapports sexuels ça signifie pas endométriose mais ça fait partie des symptômes si vous avez des règles douloureuses et des douleurs pendant les rapports sexuels voilà, parlez-en parce que bon c'est les deux plus gros symptômes qu'on a l'endométriose c'est également la première cause d'infertilité en France donc si jamais vous avez du mal vraiment à avoir des enfants ça peut être aussi l'endométriose bref, de toute manière il n'y a pas que l'endométriose en maladie pelvienne et en maladie au niveau génital ça peut être aussi beaucoup de choses mais dans tous les cas si vous souffrez, si vous savez qu'il y a quelque chose qui ne va pas parlez-en à un professionnel et s'il ne vous écoute pas j'insiste, il faut changer il faut oser aller de soi-même il faut oser partir moi c'est ce qui m'est arrivé et c'est vrai que c'est pas simple parce qu'on finit par en fait croire que c'est nous qui sommes des chochottes alors que pas du tout on a vraiment un problème donc la deuxième question que j'ai c'est tu situerais les douleurs de tes menstruations avant d'être sous traitement mes douleurs de règles je les situais je dirais 8 sur 10 parce que ça fait vraiment mal quand j'avais mes règles déjà j'avais des troubles digestifs j'avais des migraines atroces et j'avais mes douleurs pelviennes et vraiment ce qui me soulageait c'était l'antadis sans antadis vraiment je pense que je serais allée aux urgences plusieurs fois parce que c'était pas possible vraiment pas possible et il y a des fois où ma mère a dû venir me chercher à l'école parce que c'était trop douloureux donc ça c'est pareil vous voyez c'est un signe si jamais vous êtes absente parfois à l'école parce que vous avez mal pendant vos règles c'est aussi un énorme signe que vous avez peut-être de l'endométriose donc ne négligez rien si vous avez mal c'est pas normal de toute manière après si c'est des petites douleurs encore une fois ça veut pas dire que vous avez de l'endométriose mais il faut réagir à ces signes là il faut vous écouter si vous avez mal au point de ne plus supporter si vous faites des malaises si vous êtes absente à l'école à cause de vos règles là il y a un problème donc maintenant on va passer au témoignage c'est parti du début à aujourd'hui les règles sont pour moi synonyme de grosses douleurs que de simples paracétamoles ne soulagent pas j'ai été voir une gynéco lui expliquant les douleurs insupportables et le désir de contraception un an est passé et mes règles sont un peu moins douloureuses mais tout de même horribles même avec de l'antadis durant cette année d'autres problèmes sont apparus des troubles digestifs des douleurs pelviennes handicapantes et des douleurs pendant les rapports sexuels je retourne donc voir ma gynéco lui expliquant tous ses problèmes et elle me dit que cette pilule n'est juste pas adaptée pour moi et elle me suggère donc une pilule en continu ce qui signifie plus de règles tous mes problèmes ne sont pas pris en compte et elle ne me prescrit aucun examen à faire pour finir tous ces symptômes sont revenus à la charge et j'ai en plus des périodes de spotting donc des écoulements de sang qui durent trois semaines où règne douleur et compagnie vive les gynéco qui ne sachant pas réaliser plus d'examen pour savoir d'où viennent réellement les problèmes donc là je pense que ça vous donne une petite idée des filles qui sont un peu délaissées parce que là c'est clairement j'ai l'impression vraiment de me retrouver parce que ça a été exactement mon cas qu'est-ce que j'aurais à répondre pour ce témoignage ? déjà moi tout me fait penser à de l'endométriose après je ne suis pas médecin mais là vraiment il faut consulter quelqu'un d'autre on peut voir que ta gynéco elle n'est pas du tout à l'écoute et je le comprends parce que moi j'ai une gynéco qui me disait mais non c'est parce que vous supportez juste pas bien les douleurs c'est bon ça fait mal d'avoir ses règles arrêtez un peu de vous plaindre et au final on se conditionne en se disant mais oui c'est parce que je suis chochotte tu te fais encore des idées n'importe quoi et au final le problème il n'est jamais résolu donc là qu'est-ce que j'aurais à te conseiller c'est déjà de changer de professionnel de trouver vraiment quelqu'un qui t'écoute avec laquelle tu... laquelle ou lequel parce que ça peut être aussi un homme avec lequel tu te sens vraiment écoutée et à l'aise parce que le principal c'est aussi d'être à l'aise et de sentir que les choses avancent et pas qu'elles reculent vous allez me dire comment trouver un professionnel déjà qui connaît par exemple l'endométriose et qui saura vraiment nous écouter dans ce genre de situation bah déjà si vous avez des contacts de personnes qui ont de l'endométriose et qui sont suivies par des professionnels c'est parfait sinon je vous conseille d'aller sur le site EndoFrance puisque EndoFrance donc c'est l'association qui gère l'endométriose en France elle a fait une rubrique où à l'intérieur on peut voir tous les professionnels de santé enfin en tout cas tous beaucoup de professionnels de santé qui s'y connaissent en endométriose dans chaque région donc vous pouvez mettre n'importe quelle région vous allez trouver quelqu'un qui s'y connaît vraiment ils mettent les noms des professionnels comme ça vous pouvez aller les consulter et vous êtes sûr de tomber sur quelqu'un qui s'y connaît pour celles qui ont des doutes savoir si elles ont de l'endométriose ou pas mais en même temps elles osent pas trop encore en parler à leur gynéco parce qu'elles pensent que c'est dans leur tête pareil allez consulter le site EndoFrance il vous décrit tous les symptômes vraiment il vous rassure là dessus donc je vous conseille juste d'aller consulter ce site parce que c'est merveilleux et si vous êtes sur Instagram il y a beaucoup beaucoup de comptes sur Instagram qui traitent le sujet de l'endométriose et ça peut en rassurer certaines moi ça m'a beaucoup aidé même à parler parce que j'ai rencontré des endogirls qui m'ont vraiment aidé et puis même vu qu'on connaît le parcours de certaines parfois on peut se reconnaître un peu et ça peut nous débloquer et vraiment nous pousser à prendre le devant parce que c'est ce qu'il faut c'est prendre le devant bon je vais arrêter cette vidéo puisqu'elle est déjà beaucoup trop longue mon dieu j'espère que je vais pouvoir couper des trucs au montage parce que là en tout cas qu'est ce que j'ai à vous dire c'est déjà de vous écouter pour les douleurs de règles testez vous même n'écoutez pas toujours saouler tout le monde c'est pas parce que quelqu'un vous dit c'est bon genre tu prends un doliprane ça va passer que c'est la vérité puis même moi enfin je veux dire si je vous dis quelque chose mais que vous savez que ça ne marche pas sur vous bah vous savez que ça marche pas sur vous donc écoutez vous d'abord en premier et après voilà faut tester à gauche à droite bref je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo j'espère que tout ça vous aura plu je vous aime fort gros bisous ous-titres par Jérémy Diaz j'aime j'aime j'aime